Oui, j'imagine que pour les spectateurs, voire pour les téléspectateurs, c'était intéressant. Mais moi, autant j'étais content du contenu de la semaine dernière. On avait fait match nul et je disais, c'est bien, c'est encourageant. Aujourd'hui, je trouve que c'est un regard autre que je porte sur notre prestation. Je trouve qu'on n'a pas été bon. Je trouve qu'on a été vulnérable. Je trouve qu'on a manqué d'intensité. On prend un point, on reste invaincu, mais c'est quand même un signal. Il faut être très vigilant. On s'aperçoit qu'on n'a aucune marge, que c'est un championnat très compact et qu'on est exposé lorsqu'on baisse en qualité et en intensité. C'est vrai qu'on a vu assez régulièrement l'équipe du RAC battue un peu dans les duels, dans l'envie. Dans beaucoup de choses, il faut le reconnaître. Autant la semaine dernière, je trouve qu'on était intense, on respectait ce qui était travaillé. Aujourd'hui, je trouve qu'on s'en est éloigné et ça ne m'a pas plu. Je l'ai dit aux joueurs, je pense qu'ils en sont conscients. Si éventuellement, on veut aller là où on veut aller, il faudra plus de maîtrise, de constance. – Mais vous mettez ça sur le compte de quoi ? – Je ne sais pas, mais je ne sais pas trop. Je trouve qu'on est bon quand on est solide, tous ensemble, quand on respecte sur la durée l'organisation. Lorsqu'on s'en éloigne, on s'expose et c'est très clairement le cas ce soir. – Vous l'aviez déjà démontré lors des matchs précédents, mais qu'il a duré pendant… – Oui, c'est intéressant et on a même eu une occasion de… Bon, et les autres aussi, mais on a même eu des occasions de gagner 3 à 2 ici. Donc ça, c'est bien. Je trouve que l'équipe, elle vit, il y a quelque chose, il y a une âme. Ça, c'est intéressant. Mais par contre, on ne peut pas se permettre de descendre, j'ai envie de dire presque à ce point, au niveau de performance. Il faut être plus engagé, plus… On n'a pas le droit. Vraiment, ce soir, c'est presque un signal. – Oui, c'est vrai que le résultat… J'imagine qu'on ne peut pas faire la fin de brouche sur ce match. – Non, mais encore une fois, Orléans a fait ce qu'il fallait pour nous gêner. Mais nous, je trouve que les niveaux étaient trop disparatres. On était… Voilà, je trouve qu'on a moins joué en équipe ce soir. – Le point positif, quand même, c'est qu'on a le sentiment que vous êtes capable de marquer, je ne dirais pas à n'importe quel moment, mais que sur des percées, des… – Des mouvements, parce qu'on travaille beaucoup. Je trouve qu'on a un jeu offensif qui doit s'améliorer, mais qui est de qualité. C'est vrai, moi, sur le banc, j'ai le sentiment qu'on peut marquer. Mais ce soir… – On a ça, on peut le connaître. – Oui, oui, mais ce soir, on a été trop vulnérable. On a concédé deux buts, on a concédé trop d'occasions. Et il faut retrouver… Je trouve que de la consistance, c'est ce que je ressens lorsque je regarde ce match. Ce soir, on n'était pas assez compact, solide, et on s'est éloigné de ce qu'on a souvent fait depuis le début de la saison. Et on va retrouver très vite certains principes essentiels, parce qu'on ne peut pas s'en éloigner. Voilà. Merci. – Ça dédié, est-ce que c'est votre plus beau match depuis le début de saison ? – Incontestablement, oui. Mais je pense qu'on a guère fait de mauvais matchs depuis le début de saison. On en parlait récemment, hier notamment. Mais oui, je pense que c'est notre plus beau match pour deux raisons. On a rencontré la plus belle équipe de ce début de championnat. Je pense de toutes les équipes de Ligue 2 confondues. Et puis en tout cas, celle que nous, on a rencontrée ce soir, c'était la plus belle de… Voilà, sur les huit matchs, c'est le plus gros adversaire, avec tous les ingrédients d'une bonne équipe. Une équipe puissante, une équipe qui a de la taille, une équipe qui a des bons footeux. Un seul plan technique, au milieu du terrain, des garçons comme Fontaine, Bonnet et autres. Et puis beaucoup de puissance dans le domaine offensif. On l'a vu sur le deuxième but, il ne faut pas leur laisser un quart de seconde, un mètre, parce qu'ils sont tout de suite très dangereux. On a vu les deux buts, deux garçons qui se sont engouffrés à 2000 à l'heure dans un moindre espace. C'est des trous de souris. J'ai regardé les buts. C'était difficile de défendre mieux. Ça a été très, très vite sur trois joueurs qui ont joué en une touche, je parle du deuxième but. C'est un très, très beau but. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ça fait partie du foot. Après, sur le plan collectif, je pense qu'on est certainement l'équipe, d'après ce que me disait Le Gouen et Picoleu à la fin du match, qui les avons le plus bougés, ils n'ont pas fait bouger comme ça depuis le début de saison. Donc, voilà, c'est très intéressant pour la suite. Et puis, on a été solides. Et puis, voilà, tous les garçons qui ont été sur le terrain ont rendu une belle copie. Une belle copie dans l'esprit de la semaine dernière, en termes de mentalité à Jaxio. On avait une équipe solide. D'ailleurs, Jaxio est allé gagner avec un gros score à l'extérieur ce soir. Donc, ça revalide un petit peu plus la perte de la semaine dernière. Et puis, aujourd'hui, on y a mis des ingrédients offensifs encore supplémentaires par rapport à la solidité de cette équipe du Havre. Donc, voilà, c'était un très, très, très bon match. D'où, une nouvelle fois, je sollicite l'équipe, les joueurs, pour leur investissement, pour leur match. Et puis, tout de suite, ce que j'aurais dit, vraiment, l'idée, c'est surtout de lever la tête, d'être digne et de continuer. Parce que, quand on travaille comme ça, obligatoirement, dans la vie, quel que soit son métier, ce qu'on fait, on est récompensé. Ce n'est pas possible autrement. Et puis, après, voilà, je savais que je n'étais pas un pleureur au niveau de l'arbitrage. Et en plus, l'arbitre du centre, M. Angoula, était très bon dans ses décisions. Par contre, voilà, il y a deux décisions qui nous sont fatales. Quand je dis fatales, c'est, on vient de regarder les images. Sur le premier but, il y a hors-jeu. Très net, un mètre. Un mètre d'hors-jeu. Et puis, sur le deuxième, sur le troisième but de Cédric, au départ du ballon, il n'y a pas hors-jeu. Effectivement, après, il passe juste devant le défenseur. Donc, c'est toujours la même histoire. Mais malheureusement, il n'y a pas l'avare pour nous. Mais, voilà, autrement, on aurait un discours encore plus positif ce soir. Parce qu'on sait qu'on n'avance qu'avec des victoires. Et ce soir, l'équipe, les Ocas, le poteau et autres, toutes les situations qu'on a eues, c'est que l'équipe a bien avancé sur ce match. On a vu, justement, les joueurs à la fin étaient allongés par terre parce qu'ils ont tout donné et il n'y a pas de récompense en force de ne pas avoir avec l'équipe. Ce n'est pas dur à encaisser ces frustrations ? Oui, oui, oui et non, oui et non. Quand je dis non, c'est parce qu'en préparant le match, je vous l'avais dit, on a le sentiment d'avoir bien préparé ce match parce qu'on savait que c'est une équipe qui avait beaucoup, beaucoup d'arguments. Donc, tactiquement, il fallait être parfait. Il y avait des rapports de force et des consignes très précises sur plein de joueurs. Et les joueurs ont vraiment été très attentifs, très concentrés sur ce match-là. Donc, ils ont beaucoup travaillé et puis de faire un résultat, déjà un résultat contre le Havre, c'est bien. Après, tu as raison, c'est que quand on fait un tel match au niveau de l'investissement et puis qu'on met en difficulté une équipe comme le Havre ce soir, qu'on a les occasions, qu'il y a une ou deux décisions très, 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 très discutables, et bien, effectivement, ça implique beaucoup de désappointements par rapport au mérite à en mériter mieux. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du sport, du foot, mais c'est un match qui est très complet sur lequel on peut travailler. Et puis, voilà, les joueurs vont devoir digérer ça pendant ce week-end et puis repartir. Et puis, il faudra repartir encore sur une belle semaine de travail, de concentration et puis d'implication vendredi prochain parce qu'on va rencontrer une équipe qui est en plein boom. Un 3 actuellement enchaîne les victoires. Donc, il faudra être très costaud. Là, ils viennent de battre successivement Caen et Oxerre. Donc, voilà, il faudra continuer ce travail. On a vu dans les impacts les duels une vraie intensité de la part de votre équipe mais en plus, ça donne un bon match. Oui, oui, c'est à force, à force, je l'avais dit. Je vous ai dit que c'était un groupe qui était intéressant à travailler, qu'il fallait à tous les niveaux pour tout le monde de la patience et je le dis encore. On a beaucoup, beaucoup bossé et on voit qu'il manque encore un petit chouïa, un petit chouïa pour être heureux. Donc, voilà, il faut qu'on continue à bosser et puis ça fait partie de, je pense, qu'il y a des saisons comme ça ou il y a des groupes comme ça où cet apprentissage passe par ces moments-là, sûrement. Mais par contre, ce soir, ça aurait été effectivement le vrai bon moment d'enchaîner, de valider le bon match, le bon résultat d'Ajaccio la semaine dernière parce que, voilà, l'équipe part au niveau de ce qu'a fait chaque joueur et puis ce qu'a produit collectivement l'équipe contre un adversaire comme le Havre serait plus, on a un nul, des fois on dit qu'on aurait mérité mais là, en plus, on a eu les occasions. Il y a deux ou trois contre un supplémentaire sur le gardien, il y a le poteau, il y a deux décisions vraiment très, très litigieuses en notre défaveur. les faits sont encore contraires mais c'est comme ça, ça doit faire partie de ce début de saison compliqué. Est-ce que tu as été surpris par la volonté des joueurs parce qu'ils ont été venus, ils ont donné deux fois au score, ils sont rejoints deux fois, on pensait qu'ils avaient pris un coup moral et ils sont repartis. Ça, ça a été un dépré du match ? Oui, mais on a souvent fait ça quand on a pris des buts. Rappelez-vous, Chambly ou Clermont, on a été mené un peu contre le cours du jeu ou sur un coup et l'équipe a tout le temps répondu présent dans la suite, on n'avait jamais rien lâché. À ce niveau-là, ça a plus été quand on a mené au score qu'il y a eu des fois des petits relâchements de ne pas arriver à conserver un résultat. Ce soir, je ne vais pas dire ça parce que le premier but est hors-jeu et puis après, sur le deuxième but, ils ont vraiment fait une action d'école d'enchaînement rapide en une touche où tout a bien voulu. Ils ont un maximum de talent et un maximum de réussite aussi parce que ça s'est joué sur trois joueurs qui jouent en une touche bing, bong, bing et puis pour trouver le joueur lancé dans la surface et puis une super frappe donc voilà. C'était difficile c'était difficile quand on analyse le dur et ils ont dit il y a des buts comme ça qui sont durs à contrarier, à empêcher donc voilà. Mais effectivement, les joueurs sont restés présents mais voilà, je sentais que j'ai trouvé que ce que j'ai à leur causerie, j'ai bien aimé notre semaine la semaine dernière à Jacques-Cio notre semaine cette semaine aussi où j'ai senti tout le monde encore plus concentré, plus déterminé, plus dans l'idée de faire un très bon match avec des bonnes prestations individuelles donc voilà. Mais voilà, ils seront j'espère récompensés la semaine prochaine à trois. C'est bon ? ! Sous-titrage Société Radio-Canada